La France moche a-t-elle un avenir ? Chacun, bien sûr, aura pris la précaution de mettre des guillemets à cette expression péjorative qui a eu son succès médiatique dans les années 2010 et qui désigne cette France périurbaine héritière d'un urbanisme extensif des années 80. Aujourd'hui, on s'intéresse aux zones commerciales périphériques que le gouvernement souhaite transformer. De quoi parle-t-on ? 1500 zones qui représentent 2,7% du territoire artificialisé français, lui-même étant à peu près aux alentours de 8,9% du territoire national. Donc en proportion, finalement quelque chose d'assez mesuré. Mais 134 000 hectares, c'est quand même une quantité importante de fonciers. À l'heure de la sobriété foncière, on ne peut éluder cette question de réfléchir à l'avenir de ces zones. Peut-on se poser cette première question de savoir s'il est souhaitable de les transformer, de les transformer toutes ? Alors pour en débattre aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Marguery, directeur général de la société Mollen Market, société de conseil en urbanisme commercial. Et François Corr, directeur général de Aménagement 77, la société d'économie mixte d'aménagement de Seine-et-Marne, membre du réseau 7. Avant de répondre à cette question, peut-être portons un regard sur la genèse de ces zones commerciales qui remontent aux années 60-70, créées en périphérie. Et on a vu dans ces années-là apparaître les premiers hypermarchés, les premiers supermarchés. Et puis on a vu ensuite dans les années 80 se développer une autre forme de commerce autour de ces premières unités, à savoir le commerce spécialisé en moyenne surface, où là on a vu des enseignes comme Gémeaux, la halle aux chaussures, la halle aux vêtements se développer. L'ensemble de ces distributeurs présents sur notre territoire français représentent 72% de l'ensemble des déménages français. Donc aujourd'hui c'est une réalité économique, sociale, et donc une transformation est vraisemblablement souhaitable, mais avec une grande prudence. Je ne peux pas m'empêcher de considérer qu'effectivement on est sur un gisement foncier, voire immobilier, qui est assez incroyable, assez exceptionnel, et qu'on ne peut plus raisonnablement faire l'économie d'une réflexion poussée sur leur réaménagement. Alors peut-être Bertrand, quelques chiffres qui nous permettent une appréhension quantitative de ce gisement foncier. Ce gisement foncier, il se répartit sur l'ensemble du territoire, en environ 1500 zones commerciales, qui représentent à peu près 500 millions de mètres carrés. Et ce chiffre paraît effectivement extrêmement important. En termes d'emplois, ce type de commerce représente 2 millions d'emplois en France. C'est en proportion une activité qui consomme peu d'espace foncier. Est-ce que l'argument foncier serait la seule raison de reconquérir ces zones, effectivement à l'heure de la sobriété foncière, où il va bien falloir trouver des manières de continuer à développer le pays sans pouvoir continuer à s'étaler ? On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ces secteurs-là existent, ils doivent être recomposés. Donc pour leur intérêt architectural, j'allais dire pour même la qualité de vie au quotidien de ces usagers, un deuxième critère, c'est notre besoin de logement. Cet enjeu-là, il est fondamental parce qu'on a besoin de rechercher des gisements qui nous permettent de pouvoir construire davantage. On a évidemment coutume de dire que les friches sont un bon gisement. Un deuxième excellent gisement, à mon avis, se situe ici. Parce qu'on est très dans l'horizontalité, on a besoin de monter un petit peu en verticalité. Donc là, c'est deux éléments qui pour moi sont fondamentaux et peuvent justifier d'avoir un travail précisément sur ces secteurs. Est-ce qu'il est possible de transformer ces zones ? Je suis convaincu que c'est possible. On a réussi à faire des lois dérogatoires sur beaucoup de sujets ces dernières années pour essayer d'en casser un peu la valeur foncière et immobilière. De la même manière qu'on a été capable de créer des OIN, des opérations d'intérêt national, avec des prérogatives qui sont de puissance publique, on doit être en mesure de pouvoir aussi reconquérir ces secteurs-là de cette façon-là. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire pour les six mois qui suivent. Mais en revanche, on doit pouvoir travailler là-dessus pour être sur une discussion de cette valeur foncière et immobilière qui ne peut pas être dans le cadre réglementaire actuel, faute de quoi on va tout simplement davantage payer ce qu'on a à payer sur le foncier immobilier et on ne pourra absolument plus rien faire sur le reste. Alors Bertrand, le regard de la ménageure publique volontariste sur la puissance publique, prête à assumer ce coût. Mais alors ce coût ? Quelques éléments un peu pour en juger. Aujourd'hui, on voit très bien que pour faire évoluer les ondes commerciales et en tout cas les transformer par un autre type d'immobilier, il faudra libérer le foncier, donc acquérir. Et le sujet de la propriété commerciale, c'est que ces propriétaires louent à des locataires, enseignent les magasins, les bâtiments, qui eux, j'irais, exploitants, ont le droit à la propriété commerciale issue du décret de 1953 et que la libération, l'éviction, coûte en moyenne entre 3 et 4 millions d'euros. Donc on voit très bien que... 3 à 4 millions d'euros par magasin. Par magasin. Donc ne serait-ce que pour faire, entre guillemets, sortir un locataire. Donc ensuite, il faudrait que l'État puisse racheter les bâtiments qui sont capitalisés sur une valeur de location comprise, on va dire, entre 80 et 120 euros du mètre carré par an, à un taux de capitalisation d'environ 7 à 8%. Donc on voit très très rapidement que le coût d'investissement est colossal. Donc il y a le coût, pour que tout le monde comprenne bien, de l'éviction commerciale où il s'agit d'indemniser l'occupant, le commerçant qui exploite les murs. Et puis il y a le coût de l'éviction du bâti qui lui-même vient se surenchérir. C'est réaliste, la puissance publique peut assumer ce coût qui, par magasin, est déjà très conséquent. Donc il imagine la totalité d'une zone, ce que ça peut représenter. Aujourd'hui, un certain nombre de ces zones, pour ne pas dire toutes, sont des zones sur lesquelles on a aujourd'hui un phénomène de rente. Et on doit être du coup en capacité de se dire, vous avez aussi fait votre temps, on ne vous met pas dehors, en revanche, on vient mettre la main dessus pour essayer de recomposer quelque chose sur lequel vous pourrez être partie prenante. Les commerces doivent rester. Et si on le fait sur le simple fait de considérer qu'on va être dans une transaction à l'amiable avec les uns et les autres, je pense qu'on sera sur des postures économiques d'un côté versus des postures d'intérêt général de l'autre qui ne pourront pas s'entendre parfaitement. D'où la nécessité d'avoir effectivement une dimension que je reconnais être un peu dirigiste. Le caractère autoritaire de ce que pourrait être une politique publique de niveau national de ce point de vue-là, déjà d'une part, il ne doit surtout pas être en contradiction avec des prérogatives qui sont locales. L'idée est d'être sur un schéma qui puisse être incitatif de donner les outils pour que les acteurs locaux puissent s'en saisir. Je pense qu'on peut avoir une politique décentralisée en la matière, mais il doit avoir les outils. Comment ? Parce que c'est finalement ça l'enjeu. Il y a évidemment les outils qui ont un caractère réglementaire, qui permettent quand même de fixer un cadre sur lequel on donne la main, effectivement, aux acteurs publics locaux. Et derrière, je pense qu'il faut avoir et assumer l'intelligence de se dire que c'est un outil, certes, mais rien ne peut se faire de façon intelligente si on n'associe pas pleinement les opérateurs privés, qui vont devoir assumer une claque, j'en conviens, mais sur laquelle on peut construire quelque chose qui permettrait, dans le temps, d'organiser les conditions de la mutation de ce secteur, dans lesquelles je pense que leur intérêt ne sera pas forcément totalement mis à mal. Il nous faut le temps de l'appropriation collective et d'une association, y compris contractuelle, entre les opérateurs locaux, éventuellement les représentants de l'État locaux, et les opérateurs privés. Alors Bertrand, on entend parler d'une volonté publique forte, peut-être de bousculer un peu la structure de propriété, propriété privée du fonds et des murs de ces zones, peut-être aussi d'une contribution à attendre de la part des opérateurs. Alors, quand est-il le point de vue de l'opérateur, un peu sur ce coût et sur ce coût à assumer pour la transformation des zones ? Alors, le coût pour l'État serait astronomique et je pense qu'il n'y a pas besoin d'intervention publique. On peut citer aujourd'hui une opération en cours de développement sur Nantes, sur le site du Leclerc de Paris X, où vont être construits à la place du parking, qui est au niveau du sol et qui va être mis en infrastructure, libérant l'espace du rez-de-chaussée pour construire des immeubles avec du commerce en pied d'immeubles et 350 logements et des bureaux en superstructure. Donc, dans le cadre d'un développement de cette ville, réalisé par la seule volonté des opérateurs privés, la Loisanne va pousser les opérateurs de l'immobilier à non plus conquérir des territoires naturels, mais à trouver de l'espace à bâtir sur des fonciers déjà urbanisés. Et donc, les zones commerciales pourront devenir ces nouveaux espaces. Mais tout ça sera possible à partir du moment où les marchés immobiliers auront la capacité de porter le financement de telles opérations de libération du foncier. Non, je ne pense pas qu'à ce stade, nous puissions laisser le marché pour un exemple, 20 contre-exemple. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le perçois. C'est dans un premier temps de pouvoir faire en sorte qu'on aille chercher absolument toutes les captations de valeurs possibles sur toute la chaîne. Et il faut qu'on arrive à travailler dans des logiques associatives complètes. Donc, j'entends par là des capacités à pouvoir être dans des sociétés communes, publiques, privées, à pouvoir porter des sujets qui mêlent à des apports de fonciers avec des apports de capitaux, des capacités à travailler dans le temps. Et en fait, c'est cette ingénierie de projet qui est complète et qui est complexe, qui pour moi ne peut pas être portée ou initiée du moins par autre chose ou par qui que ce soit d'autre que du public. Vous avez la valeur foncière, vous avez la valeur de l'aménagement en produite, vous avez la valeur relative à l'immobilier en tant que tel. Donc, j'entends par là la promotion immobilière. Et puis, vous avez la valeur de l'éventuel investisseur qui lui va être sur des bilans qui vont être de 12, 15, 18 ans, voire plus. Et cette logique d'amortissement dans le temps et de captation de valeurs sur toute la chaîne, elle est fondamentale. C'est réaliste, c'est souhaitable, c'est possible ? Aujourd'hui, ça ne me paraît pas possible. Dans la mesure où, comme il a été évoqué, il n'y a que 6% de vacances, donc de locaux vides dans ces zones commerciales et que sur des loyers à compris entre 80 et 120 euros par mètre carré par an, on a une valeur capitalisée à hauteur de 7%. On a aujourd'hui encore trop de valeur pour qu'on puisse trouver un modèle économique, pour moi, permettant de racheter l'existant pour en faire un foncier accessible pour un autre type d'immobilier. Comment est-ce que la puissance publique ferait pour aller capter la valeur à ces différents maillons de la chaîne ? Si on reprend un peu cette frise de la chaîne de valeur, on a ces métiers qui, chacun se succèdent les uns après les autres, classiquement, et ces différents métiers, chacun appelle à la création de valeur qui permettent à ces différents métiers, de façon individuelle, de pouvoir exister et de pouvoir fonctionner. Et l'idée générale, c'est de les rassembler ou en tout cas de faire en sorte que les différents bilans correspondant à chacun de ces métiers soient tous regardés avec l'idée, finalement, d'être sur l'objectif final qui est la réalisation du programme qu'on veut pouvoir faire et que donc, s'il faut bouger des blocs et des créations de valeur sur tel bloc pour pas ce qu'elles basculent plutôt sur tel autre, eh bien, je pense qu'il faut pouvoir le faire. C'est une raison pour laquelle j'évoque cette idée d'aller jusqu'à ce dernier bloc et celui de l'investisseur et donc celui qui, normalement, est dans une logique de rentabilité locative, d'amortissement sur le long terme parce que c'est aussi là, je pense, que quelque chose peut exister ou doit exister. Donc, avec un nouveau métier, finalement, qui émerge de ce modèle pour la sphère publique et ses différents opérateurs qui iraient jusqu'à cet aval de la chaîne à jouer le rôle d'investisseur, d'exploitant de ces nouvelles zones transformées. Moi, je pense très vraisemblable que ça fonctionne de pouvoir réaliser les choses comme ça, donc de laisser le privé dans son organisation, mais d'avoir une captation par le public qui est présent dans le dispositif. Alors, transformées, souhaitables, oui ou non, possibles, peut-être, admettons que ça le soit, qu'on souhaite y aller et que ce soit possible, on y va. Est-ce qu'il y a une priorisation, un peu, des zones sur lesquelles il faut agir en priorité ? Est-ce qu'il faut agir sur les plus anciennes, les plus récentes ? François, un premier avis ? J'ai tendance à dire, en tout cas, les zones qui aujourd'hui sont les plus anciennes et les plus de type boîte à chaussures sont celles qui, à mon avis, présentent les potentiels de mutabilité les plus importants. Parce que, largement amorties, parce que, parfois, très obsolètes, nécessité de les réinventer, et puis parfois très bien positionnées, en fait, dans la géographie générale, puisque depuis, finalement, le reste de la ville s'est construit, parfois même autour, et ces zones-là, elles, sont restées un peu dans leur formole, je dirais. Bertrand, est-ce qu'il faut agir sur les plus anciennes ? Je ne le pense pas, dans la mesure où les plus anciennes sont celles aussi qui fonctionnent le mieux. Si on prend le cas d'une des plus anciennes et des plus grosses en France, même en Europe, qui est le site de plan de campagne, entre Aix et Marseille, cette zone reçoit 40 millions de visiteurs par an et accueille 250 exploitants. Donc, aujourd'hui, essayer de la transformer, ça veut dire, j'irais, déplacer, négocier avec ces gens-là, avoir la capacité économique à faire. Donc, est-ce qu'il y a derrière un marché d'un autre type d'immobilier capable de prendre sa part dans l'opération, puisqu'il devra supporter le coût de la libération foncière ? Ça, on peut en douter. Et d'autre part, il ne faut aussi pas méconnaître le rôle social, entre guillemets, même si le terme est un peu pompeux, de ces zones, puisque ces zones commerciales, elles accueillent bien sûr du commerce, mais aussi des cinémas, de la restauration, et qu'elles sont un lieu de promenade au-delà d'être simplement un lieu où les gens viennent trouver une réponse à un besoin primaire. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande prudence dans les projets à faire quelque chose qui demain aussi fonctionnera par rapport aux attentes des consommateurs et de la population française. Je pense que la France moche, qui est un terme, je trouve, un petit peu très dur pour le commerce ou pour ce profil de commerce, correspond quand même à une réalité purement esthétique. Et là, en la matière, on doit faire évoluer les choses sur l'architecture, sur l'entretien des bâtiments et aussi sur une intégration du végétal dans ces zones qui, historiquement, en étaient vraiment dépourvues. Encore un grand merci à vous deux d'avoir éclairé le débat sur l'avenir de ces zones périphériques commerciales. Et à bientôt pour une prochaine controverse du Réseau 7.